Quels étaient tes rêves quand tu étais enfant, tu te souviens ? Oui, oui, en fait moi je rêve tous les jours, toutes les nuits j'en rêve, et quasiment toutes les nuits j'arrive à me rappeler des rêves, ce qui est assez rare en général, souvent on oublie ce nom de rêve. Mais quand j'étais gamin, alors il y avait un rêve que je faisais souvent, alors je sais maintenant pourquoi je le fais, mais à l'époque je faisais souvent, j'étais dans les rues autour du Colisée de Rome, mais le Colisée de Rome à l'époque de la Renaissance, et j'étais poursuivi par je crois des rottweilers ou des chiens de ce style-là, enfin un peu énervés, et je finissais tout le temps devant une grille, et en général c'est le rêve que je faisais récurrent, il ne s'est jamais bien passé avec les chiens, juste ils aboyaient, ils avaient de la bave au niveau des crômes et c'est tout. Et je sais que le Colisée de Rome à la Renaissance, c'est parce que j'étais ultra fan d'Assassin's Creed, et celui-là se passait à Rome à la Renaissance, et je passais mon temps à même pas faire scénario, à juste escalader le Colisée, ce que je trouvais magnifique. En plus les jeux s'appliquent à faire des représentations historiques assez fidèles, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs j'ai une grande partie de l'histoire que j'ai appris à travers ces jeux, et en contrôle de l'histoire, les profs étaient tout le temps hallucinés de la culture que j'avais historique, et c'est juste le jeu, en fait c'est tout. Et du coup j'avais ça qui se mélangeait, avec le fait que j'étais attaqué par des chiens assez régulièrement, je pense que même encore je le saurais, je sais pas, ils n'aiment pas les chiens, c'est tout. Ouais j'ai été, je sais pas, j'ai été poursuivi par des chiens dans la rue en Bretagne 2-3 fois, mordu par 2-3 chiens différents, après en Normandie il y a un chien cassé de marailles sur le visage, mais je l'avais entendu venir, donc je l'ai esquivé, et le maître a débarqué à ce moment-là, heureusement, parce que sinon c'était mal barré. Et de base, quand j'étais gamin, je devais avoir, je sais pas, 5-6 ans, sur la plage, il y avait des chiens dans un enclos, et mon père, qui était dans sa grande manipulation mutuelle, m'avait forcé à mettre la main devant la bouche des chiens, et les chiens enragés bien sûr, parce que, soi-disant, j'avais peur des chiens, bon à cette époque-là c'était faux, mais ça a l'air qu'après ça j'avais peur des chiens. Et je pense que tout ça mélangé, ça a fait qu'on a mélangé les rêves des jeux, et le côté voyage avec les peurs et tout ça, et comme quand on est enfant, on a toujours peur d'être bloqué, ou on fait souvent le rêve de, on veut courir, mais on n'avance pas assez vite, ou alors on tombe et ça nous réveille, ce genre de choses. Ça c'est le rêve récurrent que je faisais, c'est même pas un cauchemar, parce que c'était vraiment, entre les deux, enfin je fais rarement de cauchemars, et souvent quand j'explique, genre j'ai fait un rêve, j'explique le rêve, on me fait, ça c'est un cauchemar, c'est pas du tout un cauchemar ça. Et du coup les rêves que je faisais c'était ça, c'était des trucs too bêtes, où je pouvais voler, où je me balais dans des rues, dans des lieux, comme ça, ce genre de choses. Après je faisais beaucoup de rêves avec des flammes aussi, parce que j'adore le feu, et du coup je trouve ça beau, genre vraiment, en plus c'est en Bretagne, on a une tradition, c'est le Den Pauling, ça s'appelle, Den Pauling, je ne sais pas s'il y a un « n » ou pas, mais en gros c'est au gras, alors les gras en Bretagne c'est un délire, il y a vraiment de tout, beaucoup de comédie illique, beaucoup de morts aussi, mais c'est la Bretagne, donc voilà on a l'habitude. Et il y a tout un défilé avec, alors la tradition, c'est que les hommes se travestissent en femmes, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, contre la tradition, mais en gros on appelle ça les « drag queens », c'était le festival des drag queens, et du coup c'est assez marrant, ça défile dans toute la rue, dans toute la ville et tout, et à la fin des chars et tout, il y a une personnalité politique par an, taille, je ne sais pas, vraiment très grande, peut-être 3-4 mètres de haut, peut-être même plus parfois, fait en papier mâché et tout, un peu comme les carnavals de Nice, où c'est fait en citron et tout, et bien là c'est fait en papier mâché, ce truc-là défile dans toute la ville, et à la fin de la journée, on le pose sur le port, et hop, on fait un grand feu avec ce truc-là, parce que c'est la Bretagne, on aime bien tester les choses, donc brûler une personne par an, c'est rigolo quand même, enfin une personne en papier, mais c'est rigolo, et du coup, tous les ans il y avait ça, et quand on est gamin, on grandit là-dedans, c'est magnifique, on voit une œuvre d'art qui est brûlée sur la place publique, sur le port en plus, avec l'océan derrière, et il y a l'odeur du feu, il y a l'océan derrière, le bruit des bateaux et tout, c'est vraiment magnifique, et je pense qu'en général, quand on est agrandi en Bretagne, le feu c'est pas un problème, on trouve vraiment ça artistique, pareil pour les bateaux en feu, enfin ce genre de choses, il y a quelque chose de beau dedans, et du coup, je rêvais beaucoup de trucs de flammes, parce que j'adore ça en plus, mais jamais des trucs violents, juste il y avait des flammes au moment, ce genre de choses, et j'aime bien, je remets dans les tableaux, quand je vais dans des musées comme ça, dès qu'il y a des couleurs un peu chaudes, qui rappellent un peu le feu, ou même qu'il y a carrément des scènes de flammes au loin, comme ça, je trouve le tableau magnifique, donc ça fait partie des rêves, et puis beaucoup de rêves aussi avec l'océan, parce que la Bretagne, ça fait qu'on a une fascination pour l'océan, en plus on nous force à faire de la voile quand on est gamin, donc j'aimais pas spécialement ça, parce que l'eau, le froid, le vent, en plus on avait des dauphins dans le port, qui étaient très sympas, sauf qu'eux ils nous prenaient pour des dauphins, donc ils aimaient bien entraîner les gamins, ou les gens tout au fond de l'eau, ce qui fait que parfois ça entraînait des drames, mais c'était pas méga sympa, mais malgré tout, malgré cette peur de l'océan, il y a une fascination qui se crée, et même en emmenant ma copine pour la première fois en Bretagne, pour lui montrer là où j'ai grandi, elle a compris direct, et en revoyant des potes dans le fond, dès que tu tombes face à l'océan, en plus les côtes bretannes sont magnifiques, tu as tout un imaginaire un peu mystique, l'océan ça nourrit l'imaginaire de fou, et du coup quand on est gamin, on en rêve tous, pour plein de rayons différentes, on en rêve tous forcément, ça impacte forcément, et en plus je faisais pas mal de skis, mais de body du coup, le skis c'est une petite planche en bois, là on fait glisser, on en voit beaucoup sur les portes de plage, dans le sud c'est rigolo, il n'y a pas de vagues, donc ça marche deux minutes, en Bretagne, sur la côte atlantique, c'est un autre niveau on va dire le skis, on peut faire des longues sessions de skis, moi je me suis pété la cheville, je ne sais pas combien de fois avec ces conneries, à peu près deux ou trois fois par an, je me faisais une entorse, donc l'hôpital je connais bien aussi, mais on faisait du ski, on faisait du body, c'était incroyable, dans l'océan avec parfois des tempêtes, le pire que j'ai fait, je pense c'est un rouleau de 2 mètres 50, où je suis passé dedans, je me suis cogné dans les rochers au fond de l'eau, enfin des trucs de fou comme ça, mais en Bretagne c'est normal, tous les gamins font ça, en général quand on passe dans le rouleau quand même, avec les rochers, on sort de la plage, on arrête pour 2-3 jours, mais c'est assez marrant, on a tous les mêmes expériences, du moins sur Doirmanet, on a tous les mêmes expériences avec l'océan, et du coup on a tous cette peur de l'océan, et en même temps cette fascination, d'être attiré, et du coup ça va être dans les rêves, ça va aller à fond, ça va aller à fond, ça, les jeux, les comics, les films, tout ça mélangé, ça va être des rêves de fou, et comme j'ai un imaginaire très 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 développé, vraiment, ne serait-ce que pour faire des blagues, toutes mes blagues sont toutes visuelles, et ça va trop loin parfois, c'est presque, il y a le décor qui est posé, et je sais que, ça m'arrive de faire des rêves, genre, tu as des morceaux de terre qui se désagrègent, tu peux choisir de plateforme en plateforme, parce que quand tu sautes sur une plateforme, tu passes au Japon, tu ne sais pas pourquoi d'un coup, c'est ce genre de choses, ça va très très bien, et du coup, parfois j'arrive même à créer des scénarios entiers, juste dans des rêves, et le lendemain matin, je peux quasiment l'écrire, pas entièrement, mais au moins les grandes lignes, ça, ça marche bien, surtout à l'époque où je rêvais de Star Wars, parce que je regardais beaucoup Star Wars quand j'étais gamin, parce que c'était bien, enfin c'était à l'époque où Star Wars était bien, parce que le rachat de Disney c'est une catastrophe, mais à l'époque où Star Wars était bien et intelligent, je pense que tous les gosses étaient tous fascinés par ce sabre laser, les pouvoirs et tout ça, et du coup j'arrivais à créer des scénarios entiers de Star Wars dans ma tête, en rêvant, et c'était génial, c'était vraiment génial, j'y arrive encore, pas sur Star Wars, mais parce que du coup c'est mort Star Wars, mais c'est en plein de trucs en fait, j'aime bien écrire des choses comme ça ou des projets, et souvent c'est issu des rêves, très clairement souvent c'est issu des rêves, qu'ils soient actuels ou des rêves lointains, très très lointains parfois, donc voilà, gros gros imaginaire développé, d'ailleurs je fais de la sociologie, de l'imaginaire en particulier. de l'imaginaire en particulier.